bonjour à tous nous voici le 13 octobre donc toujours des tomates voyez mais bon là elles vont pas mûrir c'est pas et puis ça y est ça commence voyez la racine qui se fait là voyez le milieu qui arrive léger donc on va récolter j'ai celle-ci voyez j'ai un doute mais j'ai pas l'arrêt j'ai pas la garder tomates cerises aussi voyez quelques unes mais voilà c'est fini alors je vais vous montrer les salades j'avais repiqué donc c'est pas mal poivrons regardez je reprends il a pourri ben voilà donc des graines de persil j'en ai récupéré pas mal donc ça c'est bon les radis que j'avais semé j'aurais pas dû les semer parce qu'ils sont partis en cacahuètes voyez tomates grappes ici donc cela je vais récupérer voir mais comme je vous ai montré une que je vais pas faire parce que butternut toujours la poiret donc après après ce sera des travaux potager je vous expliquerai sur une vidéo le persil ici comme vous pouvez voir j'ai taillé le péché et tout enlevé parce qu'ils penchaient vers là donc ici je vais l'enlever et je le mettrai là bas dans la où il y a les potimarron on va aller voir ça on va aller voir le reste parce que maintenant il fait froid tout ça ça a rien de laisser tout ça voyez potimarron butternut maïs comme je l'ai mis assez tard je vais garder pour l'instant je sais que j'en ai récupéré parce que voilà avec la tempête ça s'est couché ah oui même ceux là bon là un autre butternut ici oui potimarron là ici le maïs c'est couché encore on voit un potimarron encore ici et ici le maïs il est bien on va le garder là toujours vous voyez tournesol et on va tout nettoyer ici bon de toute façon il risque plus grand chose ici il n'y a plus rien vous voyez voilà ça c'est nul il n'y a rien dedans normalement il y a des potimarron quelque part vous voyez ici donc il va être temps de les récolter ceux là vous voyez avant que ceux-ci s'emmêlent voilà nickel on va je nettoie tout je vais récupérer d'abord les potimarron et je vais les garder au sec donc ça n'a pas été nul par rapport à la saison on n'a plus d'été pas de printemps mais ça n'a pas été terrible non plus donc déjà d'une fête les semis que j'avais raté ça sortait pas avec le terreau que j'avais acheté donc voilà donc je vais récupérer quelques épis mais et tout bien nettoyé et après on va modifier oui il va aller là à peu près où il y a l'épi qui est là bas qui est couché je pense mettre ici le péché là comme ça elle n'est pas là il faut attendre un peu tout bien nettoyé la serre elle est sur les parpaings j'enlève tous les parpaings je creuse tout autour et je l'enterre parce que du fait que les tubes ils sont tous pourris ici donc de manière à que ça ça tienne bien sans changer de bâche faire quelques années encore à moindre coût voilà pour vous montrer un petit peu les avancées donc maintenant c'est c'est plus calme au potager ça a été calme même autrement courgette c'était nul en espérant que l'année prochaine ça soit meilleur voilà bonne journée à tous bye à bientôt